Chapitre 4 D'abord, quelque chose de pointu me picora la peau du crâne, comme si j'avais eu des poux, ce qui n'était plus le cas depuis janvier dernier. Ensuite, un bruit très tendre et régulier me caressa le tympan, comme l'aller-retour d'un balai fatigué sur le sol d'une maison, comme le voyage obstiné d'une râpe sur la tranche d'un fromage. Enfin, un fumet frais me parcourut les narines, une odeur de sel et de terre mouillée. Dans ma tête embrumée, je posais l'édition. Une peau vivante, plus une oreille vivante, plus un nez vivant, égale une jeanne vivante. Cette excellente nouvelle, j'avais survécu au naufrage, fut suivie par une terreur noire. Qu'est-il arrivé à Thomas ? J'ouvris lentement, lentement les yeux. Il était là, ce monstre de frère, assis tranquillement sur la plage, occupé à se gratter, sans aucune élégance, le pantalon. Absolument désintéressé par le sort de sa sœur, la tempête ne l'avait pas changé, toujours aussi nul. Il bougea les lèvres sans doute pour m'injurier, comme d'habitude. Mais rien ne sortit, aucun son. Bien sûr, je crus qu'il se moquait, et je lui préparais une réplique à ma façon. Mais comme lui, rien, le vide dans la bouche. On se regarda aussi perdu l'un que l'autre, aussi désespéré maintenant que joyeux l'instant d'avant d'avoir par miracle survécu. Mouet ! La tempête nous avait arraché tous nos mots. Alors qu'il soit pardonné pour toutes ces méchancetés passées et futures, Thomas me posa une main sur l'épaule. Et de l'autre, il me montra une nouvelle demeure, un paradis. Une baie bordée d'arbres immenses a touché le ciel bleu, une eau vert pâle, plus transparente que l'air, une dentelle de corail, au loin, sur laquelle se brisaient en grondant les assauts de la mer. Plus la moindre trace de bateaux et d'innombrables poissons, les uns petits et blancs, les autres plus larges et noirs. Poussés par le courant, ils venaient à notre rencontre. Un oiseau surgit, puis dix, puis mille. Ils criaient de joie, plongeaient, remontaient vers le ciel, recriaient, replongeaient. Il me semblait qu'ils ne gardaient pas longtemps leur prise dans le bec. À peine l'avait-il saisi qu'ils la recrachaient. Elle retombait en virevoltant comme une feuille minuscule et scintillante. Et les oiseaux disparurent, comme ils étaient venus, toujours criant, mais cette fois de colère, du moins le devinais-je, ne connaissant pas grand-chose à leur langage. La déception des oiseaux, nous ne la comprîmes qu'un peu plus tard, lorsque les petits poissons blancs vinrent s'échouer devant nous. Trois carrés de plastique, chacun marqués d'une lettre Z, N, E. Impossible de se tromper, c'était avec elle que jouaient toute la journée les passagers, les champions de Scrabble. Forcément furieux, les oiseaux. Ils n'en ont rien à faire du Scrabble et détestent le plastique. Un peu plus tard, un mot s'approcha du rivage accompagné de sa définition. Encombre, sang. Locution adverbiale, avant 1526. De sang et encombre, fin XIIe siècle. De encombrer. Sans rencontrer d'obstacles, sans ennuis, sans incidents. Voyage sans encombre. Il venait de subir sans encombre son dernier examen. Flaubert. Un mot qui flottait sur l'eau verte, un mot plat comme une méduse ou une limande. Inutile d'être bien maligne pour deviner ce qui s'était passé. La tempête avait tant secoué, comme nous les dictionnaires, que les mots s'en étaient détachés. Et maintenant, les dictionnaires, vidés de leur contenu, devaient reposer sur le fond de la mer, à côté de leurs amis, les champions de Scrabble. La mer nous rendait ce que le vent nous avait volé. Des milliers de mots. Un banc immense clapotait tranquillement devant nous. Il suffisait de tendre les bras pour les pêcher. Je me souviens des premiers que j'ai pris dans ma main. Jugeotte. Non féminin. Milieu XIXe siècle. De juger. Familiers. Jugement. Bon sens. Il n'a pas pour dessous de jugeotte cette faculté intuitive qu'en bon français on nomme la jugeotte. Georges Duhamel. Théseux. Théseuse. Adjectif. Du latin taqueré et de l'ancien français tesi. Personne qui ne parle guère. Guillaume le Théseux. Il se déposait sur ma peau comme des tatouages, ces décalcomanies fragiles qu'un bain peut effacer. Si j'avais osé, je m'en serais recouvert le corps. Les mots m'auraient caressé, j'en suis sûr, à leur manière de mots, discrète et troublante. Mais Thomas, du coin de l'œil, me surveillait. J'ai abandonné mes idées folles et je l'ai imité. J'ai recueilli les mots au creux de la paume, écartant le plus doucement possible mes doigts pour que l'eau s'égoutte. Et je les ai étalés délicatement sur le sable pour qu'ils sèchent au soleil. Un soleil de plus en plus dur, d'ailleurs. N'allait-il pas brûler nos petits rescapés ? Thomas m'a souri. Bravo, ma sœur, tu n'es pas toujours imbécile, devait-il penser. Pour les protéger, nous sommes allés chercher des feuilles, de longues feuilles de banane. Quelqu'un derrière nous chantonnait. Tout à notre travail, nous ne l'avions pas entendu approcher. Ma jolie petite fleur, mon oiseau des îles, une voix de berceuse douce, un peu triste, comme les ondées du soir en été. Une voix fragile comme les rêves. Je me retournais lentement, lentement, pour ne pas l'effrayer. Ce genre de voix devait pouvoir s'enfuir à jamais aussi vite que les oiseaux. Une apparition nous souriait. Un petit monsieur basané, droit comme un i, dans son costume de lin blanc et coiffé d'un canotier. De quelle planète nous était-il arrivé ? Un film musical ? Un carnaval oublié ? Je ne suis pas très spécialiste de l'âge chez les Noirs, mais, au ride qui lui griffait le coin des yeux, aux taches plus claires de sa peau, je devinais qu'il n'était plus jeune. Il s'avança. Fasciné, je regardais ses chaussures. Des mocassins bicolores, rouges et crèmes. Pas la moindre trace de chaussettes. Plutôt que marcher sur le sable comme nous, il semblait danser. Je relevais la tête juste à temps pour serrer la main qu'il me tendait. Bienvenue, mademoiselle. Tout le monde m'appelle monsieur Henri. Ne craignez rien, nous avons l'habitude des naufrages et des naufragés. Voici mon neveu. Nous allons prendre soin de vous. Un ado géant, habillé de couleur criarde, celui-là, chemise à fleurs, pantalon jaune patte d'ef et guitare en bandoulière, l'accompagnait. Il se taisait, sans doute trop occupé à faire admirer ses grands yeux verts. Pas de doute, un neveu sublime. Vous ne pouvez plus parler, n'est-ce pas ? Ne vous inquiétez pas, c'est normal, après les folles secousses que la tempête vous a infligées. Nous vous avons regardé du rivage. Qu'avez-vous fait à la mer pour qu'elle se montre si violente ? Et le vent, mon Dieu, s'est rafale. C'est un miracle s'il vous reste encore une tête sur les épaules. Nous nous étions levés en titubant. Bienvenue parmi nous, un bon petit somme et demain vous irez déjà mieux. Venez, nous allons vous montrer votre logis. Tant bien que mal, nous les suivîmes. Nous parvîmes à un village de paillotes. M. Henri ouvrit la porte de la première où nous attendait de Liba. Si la fin vous réveille, vous trouverez des fruits, de l'eau fraîche et du boisson séché dans ce panier. Bon, n'ayez pas peur, nous allons vous redonner les paroles que l'ouragan vous a dérobées, et quelques autres qui devraient vous réjouir. Notre île a des pouvoirs, comment dire, plutôt magiques. Vous allez étonner vos parents. A propos, le prochain bateau arrive dans un mois. Nous avons tout le temps. Le neveu sublime jouait l'indifférent, le genre qui sifflote et d'impatience tapote du pied par terre en regardant ailleurs. Mais je les voyais bien, ses yeux verts. Ils brillaient dans la pénombre et n'arrêtaient pas de me frôler. Nos nouveaux amis refermèrent la porte. Faufilés à travers les persiennes, les rayons du soleil caressaient le plancher. La chanson timide d'une guitare nous perçait. Qui jouait pour nous ? Qui avait compris notre besoin de musique après les fracas désordonnés de la tempête ? Monsieur Henri, le vieil élégant, ou son neveu, le sublime aux yeux verts ?